Trump est officiellement un criminel condamné à perpétuité. Voici donc trois choses normales qu'il ne pourra plus faire à partir de maintenant. En troisième position, votez. En tant qu'une personne condamnée, Donald Trump perdra son droit de vote dans certains états. Par exemple, en Floride, les personnes condamnées pour des crimes perdent leur droit de vote jusqu'à ce qu'elles aient terminé leur peine, y compris la libération conditionnelle ou l'approbation, et aient payé toutes les amendes. En revanche, des états comme le Vermont et le Maine permettent aux criminels de voter même en prison, illustrant ainsi une variation significative à travers le pays. En deuxième position, voyager à l'étranger. Les individus condamnés pour des crimes sont souvent confrontés à des restrictions de voyage significatives. Par exemple, ils peuvent être refusés à l'entrée dans des pays comme le Canada, qui appliquent des politiques strictes de contrôle aux frontières pour les personnes ayant un casier judiciaire. Cette situation pourrait sérieusement entraver la capacité de Trump à voyager à l'étranger pour des raisons personnelles ou professionnelles, une restriction qui affecte des millions d'Américains ayant été condamnés pour des infractions criminelles. Mais peut-il encore se porter candidat à la présidence ? Oui, légalement, il peut toujours se présenter à la présidence. La Constitution des États-Unis ne proscrit pas aux criminels condamnés de se présenter ou d'occuper la fonction de président.